Les populations sont très fatiguées et elles ne savent même pas à quel sens se vouer. Ceci s'explique d'une part par le blocus, si je peux l'appeler ainsi, parce que le transport maritime au niveau des érentions ça ne marche pas. L'insécurité a fait que les camionneurs qui amenaient la marchandise pour le ravitaillement de la région n'ont plus le courage de voler parce qu'il y a l'insécurité consécutive aux manifestations politiques que nous vivons ces dernières semaines. Ces deux aspects véritablement montrent à suffisance ce qui nous attend demain après demain et dans le futur si on y prend garde. Le transport maritime ne marche plus consécutif à l'arrêt du bateau. Le Sénégal d'Amdic ne vient plus. Comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a l'insécurité qui est là. Mais ce qui est plus grave, c'est que nos braves femmes, nos producteurs qui se sont donnés corps et âme pour faire une production en mangue, mad et consorts, pratiquement tout est cru parce qu'il n'y a pas de moyens de transport. Je ne peux pas comprendre, on ne peut pas donner des explications tangibles à ça parce que ça, on peut l'appeler un blocus économique. Et je pense qu'aucune région au Sénégal ne meurise cela. Par exemple, pour laquelle je lance un appel solennel à son excellence le Président Mackessal, à tous ces services qui peuvent intervenir dans ce sens, véritablement afin qu'on puisse sortir de cette lornière. Parce que la région ne mérite pas ça. Nous avons assez souffert pendant une quarantaine d'années. Heureusement que nous vivons dans une région qui est fournue naturellement, mais ce don de Dieu, je pense que ça serait plus catastrophique. Donc nous lançons un appel à son excellence le Président Mackessal afin qu'il trouve le plus rapidement possible une solution par rapport à cette situation économique. Certes, nous vivons des situations politiques un peu regrettables quand même, mais il faudra aussi penser à la survie au bien-être des populations, mais aussi au bien-être des personnes, afin qu'elles puissent, leurs marchandises et les personnes elles-mêmes puissent aller et venir dans la plus grande sécurité. Vraiment, c'est le cri de coeur que nous lançons à toutes les autorités et en l'occurrence, son excellence le Président Mackessal.